Salut à tous, c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce 17ème épisode de la Carrière Manager avec le FC Barcelone. Aujourd'hui, c'est le début de la saison 2, nous avons du mercato, nous avons la pré-saison à faire. Et globalement, merci beaucoup pour tous vos retours sur l'épisode précédent. Il a duré longtemps, 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 puisqu'il a duré 1h20 et quelque chose comme ça. Donc c'était pas prévu, mais je vous avais prévenu que ça serait un petit peu long. Voilà, c'est abusé, 1h22 c'est un petit peu abusé. Mais globalement, vous étiez tous contents, vous avez passé un bon moment, et tant mieux, vous pouvez pas plus me remercier qu'en commentant et en likant les vidéos. Aujourd'hui, le programme, c'est la pré-saison, on a la Juve, on a Dortmund et on a Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo. Alors il n'est pas, j'imagine, dans cette carrière manager, c'est même sûr, il n'est pas dans cette carrière manager Al Nasser, mais en tout cas, on va jouer contre eux. Je pense que c'est 3 clubs hyper intéressants, si on veut continuer à passer des steps et à gommer nos petites erreurs de l'année dernière, ça passe par là, par des matchs avec des pré-saisons tels que la Juve ou Dortmund. Bon, Al Nasser, je pense que ça va aller, en tout cas, on verra, mais on a pris beaucoup trop de buts, selon moi, la saison dernière. Évidemment, il va y avoir du mercato aujourd'hui, c'est sûr. Globalement, ce sera plus des arrivées que des départs. Pour vous resituer un petit peu tout ça, nous, on a un budget de 368 millions d'euros. C'est énorme, c'est vraiment, 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 vraiment beaucoup. Je vous avais dit, épisode 1, en mois de septembre-octobre, quand l'épisode 1 est sorti avec le Barça, que je voulais remettre les finances au goût du jour du Barça, et avec une espèce de sérénité. Je pense que c'est chose faite, alors c'est un jeu vidéo, c'est à prendre avec des pincettes, ce que je vous dis, mais vous allez voir que les finances, ça va être un sujet dans cet épisode d'ici quelques minutes. Globalement, sur le Barça, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a eu cette déclaration de Ferran Torres complètement lunaire. Des fois, vraiment, je me dis, mais comment ils réfléchissent ? Il y a dit, moi, je suis assez confiant pour l'avenir, j'espère que je retournerai à Valencia un jour. Comment tu peux dire ça ? T'es un joueur du FC Barcelone, déjà, impose-toi au FC Barcelone. Déjà, essaie de te racheter, parce qu'il y a une partie des supporters du Barça, je ne dirais pas qu'il ne l'aime pas, mais en tout cas, qu'il en attend plus de lui. Moi, c'est un joueur que j'aime assez bien, parce que je trouve qu'il manque de confiance, et quand il est en confiance, c'est vraiment un bon joueur. Je ne te dirais pas que c'est Zizou, que c'est Ronaldinho, mais c'est un bon joueur, et j'aurais aimé un petit peu plus de combativité, et surtout pas des déclarations comme ça, c'est lunaire, ce genre de déclaration. Donc voilà, il est joueur du FC Barcelone, il s'annonce comme ça à Valencia, un retour à Valencia, puisqu'il a déjà été joueur de cette équipe avant de partir à Manchester City, et aujourd'hui d'être du côté du FC Barcelone. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu nul. On a une déclaration du président Laporta, qui a fait beaucoup de déclarations ces derniers temps, sur Bernardo Silva, il a dit en 2015, quand je me suis présenté, il faisait partie de mon projet de réélection, je n'ai pas été élu, mais en tout cas, il voulait acheter Bernardo Silva, et donc du coup, ça n'a pas abouti, mais je trouve que Laporta a une aisance surprenante à discuter des joueurs qui ne sont pas les siens en ce moment. On a évidemment, j'allais te dire, la deuxième news la plus importante, c'est le Barça qui a été champion, et petit détail avec la mini Yamal, qui est le plus jeune joueur à 15 ans de champion de Liga, 15 ans de champion de Liga, c'est plutôt pas mal. On verra ce qui va se passer avec la mini Yamal, moi je ne veux pas trop... C'est ultra chouette, je pense que si Xavi, tu vois, Xavi ce n'est pas non plus un neuneu, je pense que s'il prend avec l'équipe première, qu'il a eu ses premières minutes de jeu en professionnel, etc. Je pense que ce n'est pas rien, ce qui doit bien s'entraîner, doit être assidu, etc. Donc je me dis, tu vois, on verra. Il faut être patient, et il faut être réaliste. Il a 15 piges, ça peut être compliqué, on le voit avec Fatih, Fatih tout le monde le saussait, il a pris le 10 de Messi, il s'est blessé 2-3 fois, et aujourd'hui on parle de lui un échange à Wolverhampton, contre Ruben Neves. Donc voilà, tu vois, il faut y aller doucement, vraiment doucement, c'est pas parce qu'il a 15 ans et qu'il a joué, et qu'il est champion d'Espagne, qu'il faut s'enflammer. Offre de Real Madrid pour Sergui Roberto, certainement pas, c'est absolument impossible, je suis ok pour le vendre, et d'ailleurs sur la miniature de cet épisode 17, je suis ok pour le vendre, mais certainement pas au Real Madrid. Memphis Depay, bon, voilà, ça ne m'a pas choqué plus que ça, de le vendre là-bas, mais Sergui Roberto, clairement pas, c'est un joueur qui a le Barça dans le cœur, et pour le coup, je ne le vois pas du tout au Real Madrid. Donc ça c'était la news que je voulais vous partager, pour moi la news du Barça champion, c'est la deuxième la plus importante que j'ai à vous partager de cet épisode-là, parce que la plus importante, c'est la déclaration de Laporta sur Messi, où il parle des finances, des fameuses finances que je vous disais tout à l'heure, il parle des finances, et en gros il dit, oh ben Messi, oui oui, pourquoi pas, je l'affiche à l'écran, et je vous grossis le trait, mais il dit, oui oui, pourquoi pas, à la limite un retour au Barça, Xavi le fera jouer où il veut, où il peut, sans ce pas un souci, c'est le meilleur joueur du monde, donc il n'y a pas de problème. Et je me dis, mais attends, quand même, je comprends si tu veux, toute la stratégie politique, marketing autour de Léo Messi, et c'est évidemment normal entre guillemets, mais je trouve que Laporta vraiment, ne se gêne pas pour parler des joueurs qui ne sont pas les siens, et de plus en plus, réellement, je crois qu'il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'un retour de Messi au Barça, donc ce serait complètement fou, et moi je te dirais que j'aimerais plutôt bien, mais on verra. Donc voilà, c'était les petites news que je voulais vous partager, n'hésitez pas à laisser votre avis dans l'espace commentaire, et une dernière que j'ai oublié, c'est le départ officiel de Busquets, et franchement, je fais juste un petit crochet, sans prétention, ni pour vous, ni pour moi, le Barça, appelez-nous, on va vous conseiller, nous on a vendu Jordi Alba, on a vendu Sergio Roberto, on a vendu Busquets, mais on l'a fait il y a un petit moment, et d'ailleurs Busquets on va le retrouver, puisqu'il est à la Juve dans cette carrière manager, c'est là-bas qu'on l'a vendu, mais franchement, tout ce qui est en train de se passer au Barça, je ne vais pas te dire qu'on l'avait déjà fait, mais pas loin. Timber qui intéresse le Betis, ok, c'est un choix surprenant, au même titre que Grimaldo, qui en vrai officiellement a signé au Bayer Leverkusen gratuitement, ça là il fallait la voir venir, c'est très surprenant, donc Timber, ah il a été contacté par Manchester, et par le Betis, je le verrai beaucoup plus à Manchester, surtout même en vrai, je vous dis si Timber doit aller en première ligue, je le vois vraiment aller là-bas, Abba a quitté le club, on s'en fout, Bellerina a quitté le club, il est parti à Chelsea, Carbone elle est partie, tout ça vous le savez, on a prêté Ferreira, et on a prêté aussi Pinto, chat des joueurs, qu'est-ce qu'ils me veulent, Alex Coyado, je suis content que vous ayez décidé de me vendre, bon je pense que c'est la meilleure des solutions, et Sergui Roberto qui me dit, je suis surpris, mais assez fier que vous ayez agi, sans que j'aie à vous le demander, il veut un dernier contrat, avant de raccrocher les crampons, donc on va lui offrir ça, donc je l'ai mis sur transfert, notre ami Sergui Roberto, on va continuer tranquillement, juste une chose, que vous le sachiez, on est de retour à Luis Compagnes, ça vous le savez, ça n'a pas bougé, je ne peux pas vous le montrer, non c'est dommage, je ne peux pas vous le montrer, je crois, personnaliser club, si c'est là, on est de retour à Luis Compagnes, rien n'a changé, sauf la couleur des filets, j'ai changé la couleur des filets, elle est du coup, elle est plus blanche, elle est, vous le voyez un petit peu au loin, elle est rayée, bleu et rouge, ce sont les couleurs du Barça, et le terrain est beaucoup plus vert, que la saison dernière, on n'a pas changé les carreaux, je vous le dis, parce que si jamais vous le remarquez, les filets sont comme ça, c'est moi qui l'ai changé, pour cette deuxième saison, et la pelouse, elle était, elle était comme ça, je crois, elle était vert-olive, je crois que c'était un petit peu comme ça, et je l'ai passé vert-foncé, je trouve que c'est quand même un peu plus pro, entre guillemets, ça fait un peu style synthétique, mais en tout cas, je trouvais que c'était plus joli, et même chose dans les tribunes, j'ai mis entre les sièges des grands panneaux bleus, et les sièges sont restés rouges, c'était des deux ou trois petites modifs que je voulais vous partager, si jamais c'est des petits détails, mais je sais que certains parmi vous aiment connaître tout ça, donc voilà. Allez, on est parti du coup, on avance un peu, on va essayer de regarder ce qui se passe, offre du Bruxelles Dortmund pour Sergui Roberto, ben ça, ça me plaît, ça je trouve que c'est cool, pour la simple et bonne raison que moi je trouve ça, en plus l'offre elle est meilleure que celle du Real Madrid, je trouve ça ok, je trouve ça plutôt cohérent, et on va libérer Sergui Roberto, j'ai une offre pour Baldé aussi, j'ai vu, le TSG Offenheim, ben non, non, Baldé c'est sécurisé à triple tour, ça reste là, et ça ne bouge pas, et pour le coup, je suis très curieux de voir du Mercato qu'on va faire, vraiment j'ai très très hâte, offre de transfert d'Arsenal pour Trincao, on va le vendre, on ne va même pas négocier, il y a de l'argent, on ne va pas faire comme à l'époque de Bartomeu, je préfère vous le dire, on ne va pas flamber de l'oseille à Gogo, ce qui est sûr c'est qu'on va renouveler cet effectif, on va s'appuyer sur ce qui a marché l'année dernière, on va renforcer ce qui n'a pas marché, notamment la défense, et on va rajouter du liant à tout ça, Kamavinga qui signe à Newcastle pour 85 millions d'euros, waouh, ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup, mais voilà, pour faire la petite transition, la saison dernière on a marqué 162 buts, c'est vraiment beaucoup, beaucoup au total et au global de toutes les compétitions, et pas juste en Liga, vous savez qu'on a été assez loin dans beaucoup de compétitions, et on en a concédé 88, pour moi c'est beaucoup trop, 88, et ça nous fait un bilan de 62 matchs, 42 victoires, 10 nuls, 10 défaites, je trouve que 10 nuls, 10 défaites, ça va, c'est plutôt positif, et 42 victoires pour 62 matchs, c'est plutôt pas mal aussi. Offre de transfert du Rasenball Sport Leipzig pour Clément Langlais, on va accepter, donc tout ça pour vous dire que ça part, tu vois, Clément Langlais ça part, Trincao ça part, Sergui Roberto ça part, évidemment qu'on va les remplacer ces joueurs. Offre du Paris Saint-Germain pour un euro de 13 millions d'euros plus Carlos Soler. Alors je te ris, on est, je te crache dessus, et je te demande de bien vouloir quitter les lieux gentiment et rapidement. Le départ de Sergui Roberto au Borussia Dortmund pour un petit peu moins de 19 millions d'euros, il y a un renouvellement qui est en marche dans cette équipe du Barça, on a une note de A pour l'excellente affaire et les bonnes négociations qu'on a fait, c'est un joueur qui a quasiment pas joué la saison dernière, et puis voilà, je vous dis, je suis dans le grand renouvellement, donc c'est bien pour lui, je ne l'ai pas envoyé au casse-pipe, Dortmund je trouve que c'est cool. Le départ aussi de Trincao qui s'en va du côté de Arsenal, même chose, je trouve que ce n'est pas deal moi je trouve, et pourquoi pas, il aura peut-être une carte à jouer Arsenal un petit peu plus qu'à Wolverhampton, donc on verra ça pour lui, voyons juste si, parce que je n'ai même pas négocié, je te les ai balancés comme ça, voyons ce qu'il me dit, ouais, il m'a dit D, j'aurais pu un petit peu négocier surtout avec des clubs anglais, mais bon, il n'aurait pas du tout joué chez nous, donc on continue de dégraisser et je vous le répète, on va dépenser dans cette carrière manager, on va dépenser. Le départ de Clément Langlais, ça s'enchaîne, et je crois que c'est le dernier, la dernière off qu'on a acceptée par Alipzig, même ça je trouve que c'est plutôt plutôt assez cool pour lui, et on a aussi une autre 2D, c'est pas des très très bonnes négociations parce qu'on a tout accepté vite fait bien fait, mais en tout cas c'est fait. Offre de transfert de Bilbao pour Pablo Torre, je ne le vendrai pas, on ne le verra pas dans ce carrière manager, je ne pense pas, mais comme c'est un bon espoir quand même du Barça, il aura un petit peu de temps de jeu, on verra ce que ça donne, je le prête sans option d'achat du côté de Bilbao. Jeremy Fringpon, puisqu'il est à Leverkusen, donc c'est très bien, et d'ailleurs l'année prochaine, s'ils arrivent à garder Fringpong, Leverkusen aura à droite Fringpong, à gauche Grimaldo, c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de si avec Leverkusen je trouve pour la saison prochaine, si Xabi Alonso reste, je pense que oui, ça va être le cas, mais s'ils arrivent à garder leurs joueurs, parce qu'il y a la remontée qu'ils font au classement, elle est incroyable depuis l'arrivée de Xabi Alonso, donc on verra ce que ça fait et ce que ça donne la saison prochaine, mais attention, ça peut être une vraie équipe à suivre la saison prochaine et vous le savez, il y a le chouchou du coach, il y a Amin Adli, Francisco Trincao est parti, Sergui Roberto est parti, on a eu une offre de Ansu Fati de près de deux ans pour Séville que j'ai refusé, et Abdeh Ezalzouli qui est parti en prêt sans option d'achat du côté de Valencia, même chose j'ai pas envie de le vendre parce que c'est un joueur qui est très apprécié et donc pour le coup, il est pas assez bon pour s'imposer dans son once de départ et même sur le banc, donc je préfère le prêter mais ne pas le vendre, en tout cas garder la main sur lui sans option d'achat. Mesdames, messieurs, nous y venons avant le match de la Juve, nous sommes dans le marché des transferts et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que Inyago Martinez, l'ancien basque et l'ancien de Bilbao qui passait par la Real Sociedad aussi, etc., a signé gratuitement de façon officielle du côté du Barça la saison prochaine donc ça se renforce défensivement, on a Christensen qui j'espère fera une grande saison l'année prochaine pour eux parce que s'il est pas blessé ça reste un très bon joueur, on a toujours Araoro, on a Koundé aussi et donc ils ont fait signer Inyago Martinez qui a beaucoup d'expérience et qui est un bon défenseur. Du coup j'ai mis un petit peu à jour ce listing des transferts, j'ai rajouté des joueurs et vous allez voir qu'on va pouvoir d'ores et déjà en enlever puisque Timber a finalement choisi match Ternated, c'est un excellent choix, si ce transfert pouvait se faire en vrai, j'en serais absolument ravi et heureux donc je vais le retirer de mon listing mais en tout cas c'était un joueur qui m'intéressait vraiment beaucoup et je pense que Frimpong va signer au Bayern d'ici quelques minutes donc vous allez découvrir les joueurs que j'ai rajoutés, vous le savez il y avait une grosse interrogation et un gros choix à faire sur le latéral droit sachant que dans cette carrière manager aussi Chelsea n'a pas réussi à être européen je crois qu'ils ont fini 7ème ou 8ème quelque chose comme ça donc moi je m'étais dit Riz James ça peut être cool et tout c'est déjà un joueur que j'ai entraîné il y a 2 ans je crois avec Chelsea 2 ou 3 ans il y a 2 ou 3 FIFA que j'avais vraiment bien aimé ça aurait été assez cohérent je te dis de le prendre au Barça mais mon coeur balançait plus vers 2 autres profils il y avait Timber qui m'intéressait beaucoup Fringpong je me suis posé la question lui Nanuel Molina je trouve que c'est un mec dont on ne parle pas assez il est très 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 bon et pour le coup même sur le jeu je ne te dirai pas que la saison prochaine sur le prochain opus sur ESport FC24 il aura 82 83 mais en tout cas peut-être qu'il mériterait au moins un petit 82 c'est un vrai bon joueur un vrai vrai bon joueur je suis sûr que la plupart d'entre vous le connaissent parce que forcément il joue à Atlético mais c'est un vrai bon joueur et beaucoup m'ont dit nano il faut que tu prennes Cancelo alors moi ce que je me dis avec Cancelo c'est qu'évidemment il est on va dire Barça compatible Xavi compatible c'est un vrai joueur de ballon qui est latéral droit latéral gauche c'est c'est le Sergino d'Est version XXL version de luxe version réussie donc pourquoi pas après voilà 29 ans je crois savoir si je ne dis pas de bêtises qu'il est quasiment impossible qu'il retourne à Manchester City la saison prochaine après son prêt du Bayern et je crois savoir que Tourelle ne le veut pas on me dit que Sadio Mané mais ça c'est une autre histoire et je crois savoir qu'ils ne veulent pas lever l'option d'achat le Bayern donc il lui reste possiblement cette option là du Barça et je l'y vois bien il a vraiment des stats de milieu axe mais 29 ans ça va coûter cher par contre ça va vraiment coûter cher ça va coûter 100 millions mais en soi si je regarde bien ça aurait coûté 90 pour James qui est bien plus jeune je pense que si on avait voulu s'inscrire dans la durée on aurait plutôt pris James ou Molina qui était bien moins cher mais bon on va partir sur Cancelo et ça tournera entre 3 profils 3 très bons profils pour 2 postes à savoir José Gaia Cancelo et et Balde on n'oublie pas Balde bien sûr donc voilà je pense qu'on va faire une offre de suite pour Joao Cancelo qui va affronter la Juve d'ici quelques minutes son ancien club et c'est bien poussé par vous je trouvais l'idée bonne aussi c'est juste que moi je n'arrivais pas à trancher entre Rich James Cancelo Frimpong et Timber et bien écoutez vous l'avez fait pour moi vous avez tranché donc on part sur Joao Cancelo c'est un petit peu obvious je te dirais parce que c'est vrai que en soi c'est des transferts assez simples à réfléchir que ce soit lui ou tu vois il y en avait beaucoup qui m'avaient dit à Nano achète Pedro Porro finalement on l'a vu Pedro Porro il a quitté le Sporting il a été du côté de Tottenham on a vu beaucoup de commentaires qui me disaient achète Grimaldo Grimaldo est parti du côté de l'Ivercouzen a priori le Barça n'était pas intéressé pour un retour puisqu'il est formé à la Masia donc globalement on va faire ce transfert là je vous dis qui semble obvious et qui parfois sur certains transferts ne le sont pas tant que ça et je vous le redis on l'a vu avec Grimaldo et on l'a vu avec Pedro 85 millions d'euros pour Jao Cancelo il me propose Gavi et 30 mais non mais Gavi t'es gentil Pep mais il va pas commencer à me casser les oreilles Guardiola ça sera de l'oseille même je sais que t'en as pas forcément besoin avec Manchester City 110 millions ouais ça ok on est parti que sur de l'argent voilà 100 millions pour un joueur de 29 ans on a de l'argent je vous l'ai dit on est sur un jeu vidéo donc en vrai c'est un peu probable mais ah il veut 110 ouais alors c'est un joueur que j'ai jamais entraîné Cancelo a priori ils sont pas vendeurs puisqu'ils demandent autant d'argent 104 millions c'est une offre équitable 104 millions pour Cancelo vraiment j'ai envie de me rouler dans le foin et de me jeter dans la tamise je vous jure il a un salaire mon gars de 250 000 par semaine 250 000 de salaire par semaine c'est tombé ça va me coûter une fortune il a intérêt d'être bon il a intérêt de m'envoyer des trucs mon gars des centres et des passe-d et du travail défensif mais de l'au-delà mec de l'au-delà ben forcément je pense qu'il va demander crucial ça me paraît assez évident et le contraire m'aurait surpris donc crucial pas de soucis un contrat de je te dirais 5 ans parce que s'il fait 2 bonnes saisons chez nous ça nous laisserait en tout cas l'opportunité peut-être de le revendre 3 ans on va dire 4 du coup il faut les joueurs juste un tout petit peu avant 30 ans il faut maximiser leur temps de contrat c'est parfois un risque puisque tu peux flopper complètement on le voit avec Eden Hazard en vrai mais parfois c'est intéressant 28-29 ans tu leur proposes 4-5 ans et à 31 ans et demi un petit peu au moins de 32 ans tu arrives à les revendre un petit peu et à amortir ton investissement en tout cas ton investissement pécunier et l'investissement sportif ça ça dépend de la réussite du joueur pas de classe de libération il veut bien baisser son salaire et une espèce de prime à la signature mon gars ok quoi ok ok 2 millions de prime à la signature il va me ruiner ce mec il va me ruiner 2 millions et 200 000 en tout cas il veut bien baisser son salaire donc ça c'est cool ok allez 220 et c'est ok pour moi c'est pas vraiment ce que mon client espérait mais 220 000 donc il a accepté de baisser son salaire c'est ok Jao Cancelo le portugais le très bon joueur latéral droit latéral gauche arrive au Barça et ça c'est cool est-ce qu'on a un petit B je pense qu'on va avoir un petit B je pense sur les négociations 104 millions ça pique quand même ça pique les fesses ça pique les fesses ça dit quoi B voilà c'est ce que je vous avais dit et derrière on va pouvoir alors il aura pas le numéro 7 comme à Manchester City et il a du coup 88 de gêne c'est beaucoup c'est vraiment vraiment beaucoup du coup il s'inscrirait un petit peu comme ça en latéral droit on va lui faire bosser son mauvais pied au cas où il soit amené à jouer à gauche bon il peut faire les deux on le sait on l'a vu et je me pose la question de Sergino Dest parce que du coup la saison dernière j'ai appris à les rendre Balde à jouer à droite et à gauche et lui il a les 5 étoiles mauvais pied donc quelle est la réelle utilité de Sergino Dest je me pose la question je me pose réellement la question je sais pas si je le garde ou pas après si bah oui je vais le garder c'est sûr puisqu'on va dire mettons que Gaia Balde à gauche et Dest Cancelo à droite si si on va le garder on va rester comme ça numéro 27 attribué à Joao Cancelo c'est le numéro qu'il avait à City avant de récupérer le 7 il a eu beaucoup de numéros quand même il a eu le 2 il a eu le 2 je crois que c'était à Valencia à Benfica je crois qu'il avait un truc comme le 70 bon il a eu plein de numéros le 27 à City c'est celui qui me paraissait le plus lui collait à la peau mais c'est vrai qu'il a eu plein il a eu le 7 aussi à City et même c'était pas à l'Inter qu'il avait eu le 7 aussi j'ai appris qu'André Silva était contacté par l'Inter bah justement c'était un joueur qui m'intéressait mais on va le laisser partir du côté de l'Inter offre de Crystal Palace pour Alex Coyado j'ai déjà accepté une offre de Bruges on va accepter l'offre de Palace et pour le coup pour l'instant en tout cas avant le match de la Juve on va faire venir que Joao Cancelo offre de près de la Lazio pour Pablo Torre je vais accepter après d'un an c'est bien et derrière on a une offre pour Nico Gonzalez avec un échange mais non clairement pas clairement clairement pas et si jamais voilà je vous le dis on a réglé le problème en tout cas de notre latéral droit peut-être qu'il faudra faire venir un défenseur central à voir Emerick Laporte vous me l'avez beaucoup soumis mais j'ai déjà acheté Gundogan je viens de prendre Cancelo qui était du côté de City j'aimerais prendre Emerick Laporte c'est un bon relanceur en plus à gauche et tout ce serait le top mais ça fait trop de joueurs de Manchester City du coup même si l'idée elle est canon elle est top et qu'en vrai c'est complètement possible je vais pas le prendre ça fait trop de joueurs de Manchester City en tout cas d'anciennement City donc c'est plutôt non on se posera la question peut-être que Gonzalo Ignacio c'est intéressant aussi du sporting pourquoi pas ça réussit assez bien normalement les défenseurs centraux qui viennent du Portugal on le voit avec avec Ruben Dias avec Manchester City bon globalement latéral droit c'est fait c'est gagné donc on peut retirer Rich James Frimpong a bien signé au Bayern donc ça c'est bon et après bon voilà Arnaud Martinez c'est un bon joueur Molina c'est un bon joueur aussi mais plus de problème de latéral droit avec l'arrivée de Cancelo donc ça on oublie et on passe à autre chose vous le voyez j'ai rajouté aussi Louis Senrique qui fait une plutôt très bonne saison avec le Bétis et qui est pas mal notamment aussi Gonzalo Plata qui est pas mal du tout avec Valladolid c'est des vrais bons joueurs après c'est trop faible 67 et 79 à la limite pourquoi pas pour Gonzalo Plata qui fait vraiment une bête de saison avec Valladolid j'ai rajouté Serge Nabry qui est plutôt pas mal aussi on a toujours Submendi j'ai rajouté Fred parce qu'il est sans club donc je sais pas je me dis pourquoi pas ça dépend ce qu'on peut lui proposer il a 30 piges après voilà j'ai pas envie de prendre non plus tous les vieux sans club qui n'ont pas été maintenus mais Fred avec le Barça pourquoi pas c'est un joueur qui est assez énigmatique à Manchester United des fois il fait des bons matchs des fois il fait des matchs catastrophiques Molero c'est un bon joueur on le voit avec la Spalmas je sais pas si ce sera une destinée à la péderie ou pas mais je sais que le Barça a plus ou moins un oeil dessus c'est pas le même profil mais pourquoi pas Bernardo Silva je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo le président Laporta il a fait une déclaration sur lui on parle en ce moment aussi du Paris Saint-Germain qui serait intéressé pour lui donc je sais pas où il va atterrir peut-être un retour en France après ces belles années à la S-Monaco a priori après on a des grosses pincettes ce que je vous dis mais Mbappé aimerait bien rejouer avec lui donc à voir Gabriel Vega est pas mal aussi je l'ai rajouté et j'ai trouvé un joueur vraiment pas mal alors je sais que certains parmi vous me disent pas beaucoup mais nano attention avec les joueurs les joueurs sans club des fois c'est un peu trop cheat on est le Barça donc dès qu'il y a une bonne opportunité on l'a saisi Tobias Gros du coup il a 80 général et c'est surtout qu'il a des bêtes de notation il est trop fort donc je vais le prendre c'est quasiment sûr que je vais le prendre même de suite c'est sûr que je vais le prendre parce que parce que je peux pas laisser passer une opportunité comme ça et que c'est un vrai vrai bon joueur qui est un régène alors le régène de qui j'en sais rien bon dribbler tout ce que tu veux et ça accompagnera bien Gutierrez évidemment que Santiago Gutierrez qui est de retour de près de Freiburg sera peut-être peut-être la tête d'un fiche on va pas abuser non plus mais il sera très important la saison prochaine il sera pas reprété mais je suis obligé de le prendre Cross parce que parce que voilà il est il est vraiment hyper intéressant je peux pas je peux pas le laisser passer allez c'est signé pour Tobias Cross ce nouveau joueur allemand qui rejoint notre équipe on a besoin de ban et je vous disais c'est un joueur qui doit venir chez nous obligatoirement 80 gènes il apportera quelque chose et il peut devenir au même titre que Gutierrez l'avenir et une image intéressante et importante techniquement dans cette nouvelle équipe du Barça en tout cas ce nouvel ère qu'on essaie d'insuffler Gutierrez il est là tu vois il a bien progressé son prêt à Freiburg il a fait du bien 77 de gènes il aura beaucoup de temps de jeu cette saison c'est sûr et Tobias Cross sera le seul joueur à nous rejoindre puisque j'avais trouvé aussi Karl Lindberg qui lui est parti du côté de Stuttgart vous voyez qu'il était pas mal aussi 75 de gènes il est parti à Stuttgart il avait des bonnes stats intéressantes bien moins fort que Tobias Cross mais c'est potentiellement un joueur que j'aurais pris si on avait été aussi avec le Nano FC par exemple où là on avait au début pas beaucoup d'argent et on prenait tous les joueurs de 18 ans qu'on trouvait qui étaient intéressants mais voilà je voulais vous présenter Karl Lindberg aussi il est parti du côté Stuttgart on en reparlera probablement plus mais il y a des bons joueurs donc pensez à regarder aussi les régions sur vos carrières managers ça peut toujours faire le taf et faire la diff et pour finir j'avais rajouté aussi Christopher Nkunku qui en vrai va signer à Chelsea je sais pas dans quel bourbier il s'est foutu il était le joueur quasi parfait pour nous dans cette carrières managers donc il est là on va le laisser à Leipzig et j'avais rajouté après personne d'autre si Raphael Leroux ça me fait chier qu'il soit parti à City mais on va continuer tranquillement de réfléchir à ces joueurs là la question de Messi elle peut se poser je l'ai déjà avec le NFC donc ça m'embête mais on va voir en vrai si ça se fait ou pas mais en tout cas nous on a recruté Cancelo et Tobias Cross c'est pas mal et Tobias Cross sachez-le il est AT je le passe en BU pour la simple et bonne raison que je veux qu'il soit peut-être le futur d'après Lewandowski et surtout qu'il mette la pression sur notre ami Ferran Torres waouh c'était si long on est parti pour le premier match contre la UV tout a été reset comme d'habitude chaque fois qu'il y a une mise à jour de toute façon ça reset tout Lewandowski en dessous Fatih Dembele je pense que c'est pas mal ils ont quoi ? ils ont Alaba ok ils ont Matip ils ont acheté Carbaral aussi Pogba est bien là Kouzovski Kiesa et Vlaovic c'est plutôt une bonne équipe étant donné que c'est la présaison ce que je vous propose c'est à la place de Gavi on va faire jouer Santiago Gutiérrez qui est de retour de près donc on va voir dans quel état il est le petit on va le faire monter un tout petit peu voilà comme ça c'est parfait son tranchant va remonter on va faire jouer Christensen à la place de Koundé Cancelo va être Titu puisque c'est un match de présaison et Tobias Cross va être sur le banc des remplaçants on va voir ce que ça donne on se posera la question pour Umtiti Sergino d'Est Nico Gonzales qui est de retour de près de Valencia on verra franchement on verra pour l'instant on a vendu pas mal on a peu recruté les maillots se ressemblent un petit peu on va juste changer ça on prend le temps dans cette vidéo c'est la présaison vous le savez vous connaissez la règle de la présaison c'est tranquillement on essaye de bien réfléchir et on essaye de faire les choses bien premier match de cette deuxième saison c'est un match d'entraînement on va dire ça comme ça contre la Juve et Cancelo qui va affronter son ancienne ancienne équipe puisqu'il était là-bas souvenez-vous cet échange assez lunaire cet échange Cancelo contre Danilo je pense qu'ils se sont fait un peu avoir nos amis de la Juve mais en tout cas ils ont recruté David Alaba du Real Madrid dans cette carrière et on va voir ce que ça donne on est parti pour ce match face à la Juve le premier de cette deuxième saison et de cette nouvelle ère ok la première frappe elle est pour eux bien repoussée par Ter Stegen qui a toujours le brassard de capitaine je sais pas si vous l'avez vu je vous ai rajouté le petit indicateur flèche vers le haut pour les adversaires ici c'est Federico Chiesa qui l'a pour la simple et bonne raison que du coup il est boosté il est meilleur tu vois ça va être le joueur un petit peu star de l'équipe d'en face et comme ça au moins ça nous permettra à nous d'avoir un oeil dessus un indicateur nous permettra de nous rappeler que la star d'en face dans le jeu voilà il va être un petit peu un petit peu plus fort que les autres alors c'était un peu tiré par les cheveux mais Santiago Gutierrez qui a envie là avec son numéro 14 il a envie de montrer qu'il est de retour il a mis 2-3 dribbles et une petite frappe très sympa c'est très bien joué ça on a un côté axe droit et droit avec Cancelo Araoro qui fonctionne assez bien je trouve et qui arrive bien à se trouver les passes de Cancelo c'est un régal c'est un délice sauf ce petit centre qui était un peu foireux mais sinon c'est pas mal les débuts sont prometteurs le bon retour de Christensen je l'ai enlevé la petite flèche sur Chiesa qui nous disait qu'il était un petit peu boosté en tout cas qu'il était le joueur à suivre dans l'équipe d'en face non pas que ça fait tâche mais un petit peu quand même oh la barre de Gutierrez il a quelque chose ce mec il a quelque chose c'est sûr qu'il a quelque chose Gutierrez et il a la passe décive derrière juste avant la mi-temps le but de notre ami Tonton Robert la frappe en plus elle était assez bizarrement prise parce qu'il était pied droit et derrière il fait remise de la tête avec son numéro 14 il est bon Santiago Gutierrez il est vraiment 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 pas mal je vous jure il a quelque chose manette en main il a quelque chose il a 77 de gêne mais j'ai quand même l'impression de jouer avec un joueur de je sais pas 84-85 ah pardon je vous ai dit Lewandowski pas du tout c'est Pedri qui marque ce but 1-0 juste avant la mi-temps vous allez voir que l'arbitre va siffler juste sur l'angageau et on est bien on est plutôt pas mal c'est un vrai bon match c'est un vrai vrai bon match de coupe d'Europe parce que parce que ça joue bien en face on est amené à défendre on est amené à attaquer et Al Nasser fait un partout pour l'instant contre Leicester City et si on regarde un petit peu les détails du match ils ont frappé deux fois on a frappé quatre fois et sur le schéma de passe nous on est bien on donne beaucoup de ballons à Robert Lewandowski ça marche bien on a une bonne utilisation des côtés avec ah non 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 c'est merde je suis en train de me planter c'est eux qui sont très bons ils sont à droite et moi je suis à gauche non pas du tout eux ils ont une bonne utilisation des côtés ils trouvent très bien Keza Vlaovic et le 28 ça doit être Kolovzeski je pense on voit que Pogba touche beaucoup de ballons il a des très très prononcés avec Vlaovic et notre ami Kolovski mais nous par contre on est dégueulasse je pensais que j'étais à droite l'habitude de voir nous beaucoup de points tu sais reliés entre eux etc avec du cassage de ligne en fait non nous on est à gauche et c'est pas fou c'est vraiment pas fou il a touché deux ballons en dessous Fatih on a Dembele qui est intéressant ah oui il s'est pas fou du tout en fait Cancelo est pas mal sur son côté droit on voit qu'il trouve beaucoup Santiago Gutierrez qui est peut-être notre meilleur joueur en termes de création et Frenkie de Jong il a touché aucun ballon c'est terrible c'est terrible ah merde je pensais qu'on était à droite pas du tout on était à gauche horrible spécial nano qui n'a pas marché 60ème minute de jeu toujours pas de changement on va continuer à mettre la pression sur les buts de Chiesny à la limite attends je vais changer je vais essayer de le tenter avec Robert Lewandowski plutôt qui est un petit peu plus grand pour la remise de la tête huch dommage c'était pas mal c'était pas mal toujours je rappelle pas d'enjeu sur les touches vous pouvez gruger à mort sur le jeu ça fonctionne assez bien pas toujours mais assez bien ah non quel dommage il la prend et il la relâche Ter Stegen gros travail de Kessa sur son côté gauche 66ème minute de jeu on a la réduction du score et du coup l'égalisation c'est qui le 8 c'est McKinney vous voyez comment il nous a gros 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 travaillé là ici Cancelo il a avalé la trompette le pauvre elle était trop puissante Ter Stegen l'a touché mais l'a relâché on va faire entrer Tobias Cross à la place de Pedri et on va monter on va attaquer comme ça avec Tobias Cross meneur de jeu offensif gauche Gutierrez meneur de jeu offensif droit De Jong il n'a pas touché un caillou du match ce qui est assez terrible on va faire rentrer Franck Essia à sa place hop comme ceci Ferran Torres va rentrer et c'est notre ami Robert Lewandowski qui va sortir on va se mettre comme ça et j'aurai fait rentrer après Keita Baldé euh Keita Baldé n'importe quoi ça c'est un autre aller rendre Baldé à la place de José Gaia Jules Koundé à la place de Christensen oh j'ai du mal Jules Koundé qui va rentrer ça c'est fait the last one j'aurais bien fait rentrer Gundogan mais j'avais pas envie de faire sortir Gutierrez sinon je décale Gutierrez à droite ça peut marcher ça peut clairement marcher et même chose je mets Gavi attaquant gauche ouais c'est pas fou 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 sinon j'inverse Gavi et Gutierrez non c'est pas terrible ok on fait comme ça juste pour faire tous les changements vous voyez que c'est un peu remanié c'est la présaison on joue pas du tout la victoire on joue tant de jeu on joue monter le tranchant et essayer de voir si on reste dans ce dispositif là pour la deuxième saison je pense que oui carton jaune on s'en sort bien j'ai eu peur du petit rouge il va très très vite hein Federico Kissa je l'ai rattrapé parce qu'Araoro aussi est très rapide mais compliqué on s'est fait un petit peu endormir avec Pogba et derrière le très très bon ballon qu'il a donné à Federico Kiesa attention Paul Pogba bon tireur de coup franc carton jaune pour Araoro et je vous dis on s'en sort relativement bien c'est chaud sort de là sort de là sort de là oh non le pénalty waouh affreux j'ai pas de chat j'ai vraiment vraiment pas de chance quel horreur mais quel horreur waouh c'est hyper généreux c'est hyper hyper généreux et Vlaovic qui a fait un match transparent et qui transforme le pénalty plein axe ça fait de 1 pour la Juve il reste 20 minutes avec le temps additionnel compris 20 petites minutes il y a quoi ? oh il siffle main contrôle de la main de Ferran Torres il a vraiment pas de chance c'est le joueur le plus poisseux du monde l'entrée de Bremer et la sortie de Zakaria il a vraiment pas de chance il avait le compte favorable il partait au but notre ami Ferran et il fait un contrôle de la main je t'ai vu oh bien oh je t'ai vu oh la sortie ratée la sortie ratée de Chesny 88ème minute de jeu égalisation de monsieur Gundogan monsieur terminé terminé il y a peut-être moyen de faire quelque chose de mieux conclusion on prend encore trop de buts on en marque mettre de buts à la juve c'est pas mal mais on en prend trop de buts et c'est pas complètement voilà c'est difficile à encaisser on prend un pénalty qui est très très généreux pour la Juve on avait pas du tout la possession vraiment pas et notre schéma de passe bon là il y a les changements qui sont faits dessus donc voilà c'est pas fou mais ça a été compliqué ça a été compliqué ce match là on fait de deux et on verra après le match de Dortmund qui a perdu contre l'Inter et on jouera après Al Nasser en tout cas on va faire que deux matchs dans cet épisode là puisqu'il y a beaucoup de gestion et on aura mis du temps à arriver à ce premier gameplay offre de la Lazio acceptée pour Pablo Torre un an sans option d'achat c'est validé une offre de Middlesbrough plus Patti Magnier qui était du côté de Manchester United quand il était plus jeune c'est non qu'est-ce que tu veux que j'en foute et Wolverantum qui nous fait une offre de près de deux ans pour aller rendre au bal des ses noms également une petite arrivée qui est-ce ? on me dit pas que c'est l'arrivée de Tobias Cross qui nous met en cinématique maintenant alors qu'il a joué ses premières minutes non pas du tout alors ils nous ont mis une cinématique d'arrivée pour le départ d'Alex Coyado du côté de Palace Dak ok il y a un petit bug dans la matrice je crois chef match contre Dortmund qui a perdu tout à l'heure il faut qu'on se pose la question d'ores et déjà parce que c'est important c'est vraiment vraiment important pour la suite est-ce qu'on maintient Nsoufati à gauche est-ce qu'on maintient Dembele à droite Dembele il a fait une top saison l'année dernière je pense pas qu'il avait fait autant de passes décisives et finalement tu vois il en a fait vraiment vraiment beaucoup il nous faut un défenseur c'est quasiment sûr après est-ce que j'ai que Ignacio de dispo ou est-ce que vous avez d'autres idées Amérique Laporte j'aime l'idée mais je vais pas pouvoir ça va être compliqué et après est-ce qu'on prend un offensif ou pas ça c'est la vraie question je pense que dans cet épisode là on va acheter que Cancelo vous avez tout ça sous les yeux vous avez d'autres propositions possibles que je peux rajouter Serge Nabry j'aimais bien l'idéal le top top c'était Christopher Nkanku puisqu'il pouvait jouer et 10 et attaquant BU et attaquant gauche et attaquant 3 il pouvait jouer absolument partout c'est vrai que Serge Nabry j'aime bien l'idée aussi je sais pas il y a Randall Kolomani aussi ça peut être intéressant il peut jouer à droite et BU mais maintenant que j'ai pris Tobias Cross je sais pas et rappelez-vous je voulais à tout prix Raphaël Léaou je sais pas quoi faire et j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir qui sera le résélu offensif et défensif dans mon idéal c'est ça on a acheté un latéral droit il nous faudrait un défenseur central je pense en plus même si le retour d'Oumtiti tu vois c'est pas assez Oumtiti va rentrer dans une espèce de rotation mais offensivement tu vois je l'attendais pas mais Tobias Cross il est là à 80 gènes c'est pas mal la confiance en Eric Garcia je sais pas trop faut voir je sais pas franchement je sais pas l'équipe elle est bonne mais on a 300 et quelques millions donc si on veut acheter on le peut en tout cas allez du coup on est parti match contre Dortmund je vais peut-être changer quelque chose je sais pas ce que vous en pensez alors déjà on a des joueurs qui sont un peu fatigués ils ont une équipe un petit peu j'allais te dire remaniée oui ou non en tout cas on voit qu'il y a Sergui Roberto Nicolas Zoulle est là Bernat Schlotterberg très très bon joueur il avait fait une top top saison avant de rejoindre cette équipe de Dortmund Griffo est pas mal aussi Lucien de Griffo qu'ils ont recruté dans cette carrière manager Sébastien Allaire est là ils ont une bonne une bonne petite équipe et Knopf qui est à droite qui est jeune très très jeune joueur ce que je vous propose c'est de changer complètement le dispositif et les joueurs sur le terrain pour tester quelque chose ok les amis voici ce que je vous propose un 3-5-2 avec du coup José Gaia à gauche et Cancelo à droite dans un rôle purement de piston une défense à 3 avec Araoro Christensen Jules Koundé 2 milieu axe Franck Kessier De Jong De Jong j'en attends plus alors il s'est chié sur le match de la Juve mais ça fait pas de lui un mauvais joueur j'ai hésité entre Gavi en 10 et Gundogan du coup je partais avec Gavi mais c'est vrai que la question elle se posait j'ai hésité à mettre Kroos Tobias Kroos ou Gutiérrez Gutiérrez est un peu fatigué sinon c'était Gutiérrez à couture et une attaque à 2 Ferran Torres Robert Lewandowski ce que je vous propose dans les introductions dans les instructions c'est de demander à José Gaia de rentrée intérieure je crois que je l'ai je sais plus où c'est je crois que c'est là inversé qui rentre intérieure parce que ça sert à rien de déborder pour la simple bonne raison qu'ils sont seuls sur les côtés il est seul à droite seul à gauche donc ça n'a rien amené donc on va avoir José Gaia qui va rentrer intérieure qui va se rapprocher du triangle Ferran Torres-Gavi de Jong et même chose pour Cancelo qui va se rapprocher lui du triangle Gavi-Kessier-Levandowski c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir un très très bon joueur en 10 en termes de passe puisque du coup il peut animer à droite animer à gauche et c'est vrai que peut-être que De Jong aurait été intéressant en 10 puisqu'il a une capacité de passe complètement folle 99 d'endurance c'est énorme et il a 99 de passe courte ça vaut le coup de se poser la question de switcher ouais tu me diras il a 96 Gavi de passe aussi donc nouveau dispositif ça rentre intérieur pour nos latéraux on va voir ce que ça donne c'est un essai c'est un test et on a Serge Dino-Dès sur le banc alors ça sacrifie d'une certaine façon notre ami Dembele notre ami Ansu Fati une science de Griffo qui est là pas mal pas mal du tout et on a vu aussi Julian Brandt je crois que c'est lui très 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 bon joueur que j'aime beaucoup dans cette équipe du Bruxelles d'Orpont on est parti pour ce match oh petit texteur c'est pas mal Lewandowski j'ai l'impression je vais pas trop m'enflammer parce qu'à chaque fois que je dis ce genre de de dingues je me fais découper derrière j'ai l'impression que je suis inarrêtable avec ce nouveau dispositif là je sais pas si vraiment j'ai envie de jouer à 3 avec le Barça avec des pistons tout est possible en soi bon c'est vrai que le Barça historiquement c'est plutôt du 4-3-3 mais je sais pas je sais pas ce que vous en pensez est-ce qu'on est dans une nouvelle ère est-ce que jouer à 3 c'est quelque chose qui vous parle ou en tout cas qui vous donne le sentiment que ça peut être intéressant de le tester mais par contre c'est pas adapté pour toutes les équipes là ça marche pour Dortmund mais quand une équipe comme Manchester City si tu joues avec un seul piston à droite et à gauche tu vas te faire graille comme vraiment comme un pain de mie complet avec une tartine de Nutella là dessus tu vois tu vas te faire découper c'est pas possible une équipe qui a beaucoup de redoublements sur les côtés et qui a une grosse animation avec son demi-espace c'est sûr que tu te fais tu te fais défoncer la faute de Nico Schotterberg du coup 36ème minute de jeu on obtient un petit coup franc et ça oh non c'est un pénalty c'est un pénalty je croyais que c'était un coup franc petit pénalty Robert Lewandowski va se faire un plaisir mais un plaisir de le mettre et il a envoyé un sacré missile parce que le gardien était vraiment sur la sur la trajectoire 2-0 ça se passe bien et je suis très content de l'animation de José Gaia sur son côté gauche qui rentre intérieur et de Cancelo qui nous apporte un vrai plus mais en face de nous c'est une équipe qui cherche à avoir vraiment de de la verticalité axiale et donc du coup c'est tout bon pour nous avec Franck Essier on arrive à bien les stopper moi je t'ai pas Pou Gomez aussi et on défend super bien vraiment le goût ultime c'est Christensen je le trouve vraiment très très fort il faut être un peu patient il faut pas hésiter à attendre que ton bloc monte mais ce dispositif là pas mal du tout je kiffe bien en tout cas sur ce match là je kiffe bien à voir dans la durée mais c'est pas mal du tout ok les amis c'est la mi-temps on est en train en tout cas sensation pour moi de les découper et réellement de leur caresser le cuir chevelu bien comme il faut l'Inter est en train de gagner 2-0 et l'Acer fait 1-1 contre la Juve la Juve la Juve ou la Juve mais pas les deux mélangés et pour l'instant j'ai vraiment l'impression qu'on est pas mal mais c'est plus que pas mal on a frappé 8 fois ils ont frappé 1 fois c'est bien ce qu'on fait 67% de possession et ce nouveau dispositif là regardez le schéma de passe la différence tout à l'heure face au match de la Juve où on était plutôt comme Dortmund à gauche un peu moins pire que eux là à droite c'est pas mal ça fait bizarre de voir le Barça comme ça à 3 défenseurs mais ça me ressemble pas trop ce genre de dispositif là voire pas du tout mais c'est pas mal c'est vraiment pas mal la bonne intervention de Koundé même Koundé tu vois je me demande si je le trouve pas un peu meilleur il faut être patient je vous l'ai dit ça passe juste au dessus de la frappe de Ferran Torres on a la possession on est bon défensivement alors qu'on joue avec 3 défenseurs on a les mecs qu'il faut pour être en piston c'est à dire Cancelo et José Gaia ça fonctionne très bien ils sont très complets ils peuvent jouer milieu axe milieu droit milieu gauche défenseur ça fonctionne très bien on va faire des changements on va faire rentrer Gundoan à la place de de Gavi non Gundoan j'ai envie de le tester en soutien des deux attaquants on va faire rentrer Alejandro Baldé à gauche du coup c'est son retour à gauche et Sergino Dest qu'on va tester à droite à la place de Cancelo on va voir si on perd en qualité si réellement c'est Cancelo et Gaia qui nous amènent du plus dans ce dispositif là ou si ça reste pareil avec Baldé et Dest et alors du coup ce serait le dispositif qui serait puissant Araoro va sortir on va faire descendre Franck Essier d'un cran c'est quelque chose que je fais assez souvent et même je te dirais on a tellement la possession qu'on peut qu'on peut mettre Franck Essier en 6 très bas et des formes juste avec Christensen et Jules Koundé c'est pas mal du tout et Rafinha tu vois j'aurais dû le sortir du banc parce qu'il va pas rentrer pas sûr que Rafinha B.U. ce soit plutôt une bonne idée et nos joueurs n'étaient pas trop fatigués Gavi c'était pas super fatigué Gutierrez pas tant que ça alors qu'il avait pas démarré non Gutierrez il est pas rentré je te raconte on peut le tenter regarde c'est De Jong qui va sortir qui est lui pas fatigué Gundogan va descendre d'un cran c'est Gutierrez qui va rentrer en 10 et à la place de Lewandowski on va faire rentrer Tobias Cross je pense que c'est pas mal Robert Lewandowski il a suffisamment marqué contre le Borussia Dortmund dans sa carrière donc on va et pour le Borussia Dortmund par ailleurs puisqu'il a été joueur de cette équipe là et on fait des changements et on va voir ce que ça donne alors ça normalement il ne rate jamais Gundogan sur une bonne passe de notre ami Gutierrez ouais juste au dessus bizarre 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 en tout cas on continue à mettre la pression oh Christensen c'est vraiment le feu c'est vraiment 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 le feu j'aime beaucoup ce nouveau dispositif avoir je te dis en fonction de l'adversaire avance Ferran avance 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 mets là mets lui mets lui dommage encore petit encore travaille le travaille le travaille le travaille le oui moi j'y crois c'est pas mal j'ai l'impression je suis à 12 sur le terrain tellement j'ai des possibilités de passe bien joué bien joué Ter Stegen bel arrêt sur cette volée de de Sébastien à l'heure la sortie de Papou Gomes il faut rentrer Malen qui est très rapide attention ouais mérité mérité Marco Reis sur un bon service de Julian Brandt j'aurais préféré 2-0 ça aurait été un gros match si on avait fait 2-0 ils sont venus une fois ils ont transformé ça reste une bonne équipe en face mais réellement il faut qu'on le garde dans un coin de la tête ce nouveau dispositif il y a vraiment moyen de faire quelque chose de temps en temps en fonction de l'adversaire sur ça sur cette animation là allez petit bon t'es pas attaqué le premier but sous ses couleurs pour Tobias Cross ça fait plaisir et d'ailleurs j'ai dit Tobias Cross mais non c'est Tobias Gross c'est Gross il s'appelle Gross depuis le début moi je dis Gross non c'est Tobias Gross bien joué ma Gross on peut dire ça marche on peut dire bien joué ma Gross et pas mal en plus la prise de balle est sympa je trouve l'élimination est cool aussi il se rend compte qu'il a un boulevard au final il fait gauche droite et il va provoquer le gardien et ça finit au fond 3-1 pas mal pas mal pas mal c'est le boss Christensen c'est le boss c'est vraiment vraiment le boss je trouve que Koundé est un peu mieux aussi dans une défense comme ça à 3 axes droits à voir alors Christensen à Raoro t'intérêt à te lever tôt pour venir les emmerder et leur piquer la balle on est sensible en fait dans ce dispositif là au contre-attaque mais avec des joueurs comme Franck Essier qui sont très forts pour couper les lignes de passe Jules Koundé et Christensen à Raoro et bien mine de rien on a fait un match du tonnerre alors qu'est-ce que tu dis du tonnerre c'est vraiment du tonnerre est-ce que c'est pas là c'est bien ce qu'on vient de faire là ça c'est pas mal du tout j'ai kiffé le départ en prêt de Pablo Torre sur la Lazio sur le club de Lazio pourquoi pas ça le fait les amis je veux au 3 après le match contre Al Nasser victoire 5 buts à 2 on a toujours ce problème de concéder des buts et je m'attendais réellement à continuer l'aventure en pré-saison et non il fallait faire a priori 3 matchs 3 victoires on aura fait que 2 victoires dans une très belle contre Dortmund et une grosse aussi contre Al Nasser mais je l'ai coupé mon tête je savais que j'allais gagner je pensais vraiment tu vois que qu'on continuerait l'aventure et que j'aurais 2 matchs de plus à vous proposer mais le nul contre la Juve nous a a priori sanctionné pour continuer cette compétition je vous ai recréé ce dispositif alors si jamais contre Al Nasser j'ai joué avec ce dispositif là le classique tout simple et j'ai recréé ce dispositif là que j'ai appelé c'est pas mal puisque c'est ce que je vous ai dit quand je l'ai fait donc vous le voyez avec Cancelo et José Gaia en piston même chose ils sont inversés puisque les deux ont 5 étoiles mauvais pieds José Gaia les avait pas mais on l'a fait travailler pour et Cancelo les avait déjà de base je crois donc Gavi en 10 tout est un petit peu modulable mais en tout cas je l'ai recréé on le retestera ce dispositif là avec cette défense à 3 j'ai eu des meilleures sensations en jouant comme ça avec Koundé et Christensen c'est vraiment un joueur absolument incroyable dans cette guerre manager je le trouve trop fort et donc du coup sur le banc vous retrouvez du coup ça sacrifie vous le savez Ansu Fati Dembele et Rafinha et derrière vous retrouvez Tobias Gros Gutierrez Gundogan Kessier Dest Eric Garcia forcément et Alejandro Baldé donc c'est un dispositif qui peut être par moment intéressant en fonction de de l'adversaire c'est très situationnel mais ça a très très bien marché contre Dortmund donc on le réitérera je pense je suis un petit peu déçu je vous dis parce que j'aurais préféré continuer la présaison je pensais vraiment que qu'on avait fait le taf pour un 2 victoire un match nul et donc vous avez le bilan sous les yeux ce nouveau dispositif c'est aussi à ça que ça sert la présaison trouver des nouveaux dispositifs 2-2 contre la Juve 3-1 contre Dortmund 5-2 contre Al Nasser et on va attaquer le mois d'août avec Eibar en première journée Cadiz et Villareal voilà donc ça c'est le mois d'août on va voir ce que ça donne il y a toujours le mercato qui est un vrai vrai sujet ça c'est un dispositif encore une fois je vous le dis qui est situationnel je pense qu'on va le revoir ce dispositif mais de base on a quand même marqué plus de 160 buts en 64 matchs il me semble que c'est ça sur ce dispositif là donc pourquoi pas évidemment le garder ça me paraît assez évident donc voilà c'est la fin de cet épisode là il était sûrement un petit peu plus court que d'habitude offre d'arsenal pour Nico González je vais le garder dans le doute je vais le garder je vais le garder il y a Bochum qui m'a proposé une offre aussi pour Castillo j'ai dit non les dotations de compétition Pablo Torre a été prêté et c'est ainsi que s'achève cet épisode 17 de la carrière manager avec le Barça on est en pleine transition préparation de la saison prochaine on veut réussir là où on a échoué la saison dernière et on a échoué à ça très très peu on a de l'oseille encore une fois je vous le dis on a laisse tomber on a encore 344 millions c'est beaucoup c'est beaucoup 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 on a acheté Cancelo c'est cool 29 ans il a de l'expérience il va nous apporter quelque chose on peut continuer à dépenser vous avez mon autorisation à avoir toutes les idées les plus fortes comme les plus intéressantes qu'importe mais je prends tout je prends toutes les idées je veux pas recruter trop de joueurs de Manchester City qui sont passés là-bas c'est pour ça que Laporte je vous disais que c'était une top idée Bernard de Silva c'était une top idée et il faut qu'on se pose des bonnes questions c'est vrai qu'un petit joueur à voir à voir je sais pas je sais pas il faut voir il y a le nouveau dispositif mais encore une fois ce sera pas le dispositif de tous les matchs Randall Kolomouni j'aimerais plutôt bien l'avoir pour voir j'en sais rien Neymar a un retour au Barça ce serait le top je continue de dire et je le dis depuis des années que son passage au Paris Saint-Germain était un flop et si j'avais été supporter du PSG j'aurais été ultra déçu il est capable de faire des choses extraordinaires mais si c'est pour les faire pour 10 matchs c'est pas la peine donc et j'avais rejouté Phil Foden parce que je voulais à tout prix Léo et donc du coup il se retrouve avec Diagrelich à gauche Phil Foden plus notre ami Léo alors je pense que c'est Léo qui sera titué à gauche et que Phil Foden sera amené à jouer 10 en soutien des attaquants ou à droite même chose pour Diagrelich mais tu vois ça choque pas quand on se dit que Manchester City a Phil Foden Diagrelich et Raphaël Léo donc je pense qu'il faut qu'on soit dans la même optique de se dire il faut qu'on ait un banc voire un réserviste aussi fort qu'un titulaire c'est ce que je crois et même Colomani j'adore parce qu'il est très très hype en ce moment il est très fort mais et puis il y a le cas Messi aussi merde quoi Messi au Barça il récupère le 10 direct d'Anthou Fati Bernard de Silva ça me ferait vraiment chier parce que trop de joueurs de City il y a Fred qui est gratos j'ai besoin de votre avis est-ce qu'on prend Fred gratos ou pas ça peut être intéressant Mollero c'est pas mal aussi j'aime bien Serge Nabry je sais pas franchement je sais pas je pense que ce listing là il faut le il faut lui donner à bouffer il faut l'agrandir il peut pas rester comme ça il n'y a pas assez de joueurs il n'y a pas assez de noms et de bonnes idées les amis c'était Nano je vous kiffe gros coeur sur vous j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce 17ème épisode la suite c'est Arsenal j'ai hâte de fou malade de fou malade de vous retrouver pour Arsenal et Lyon aussi parce qu'on a beaucoup de choses à se dire avec Arsenal et avec Lyon donc on se retrouve d'ici quelques petits jours merci pour tout votre soutien vous avez été géniaux lors des précédents épisodes notamment l'épisode du Barça de Lyon et d'Arsenal beaucoup beaucoup de likes beaucoup de personnes qui ont cliqué qui ont regardé la vidéo en entière évidemment donc ça c'est le top merci beaucoup je vous aime c'était Nano à très vite portez-vous bien et prenez du temps pour vous c'est important je vous aime c'était Nano ciao c'était Nano c'était Nano c'était Nano